On gagne ce week-end contre Lyon, il nous restera un match à Noisy et ça sera sûrement la finale de ce championnat de cette année. Et oui effectivement vous êtes en train de le dire, on va le voir à l'écran plus précisément ce classement parce que justement c'est une saison de transition qui en passe de rester à la hauteur de vos derniers résultats puisque vous êtes aujourd'hui à la troisième place avec 33 points, Noisy le Grand est deuxième avec seulement un point d'avance et surtout Lyon vous le disiez qui est leader actuellement au classement à seulement deux petits points d'avance sur vous. C'est simple, samedi c'est victoire obligatoire. C'est victoire obligatoire de toute façon sur nos deux derniers matchs. On a le destin entre nos mains, si on veut être championne cette année il faut qu'on gagne nos deux derniers matchs. Alors ça nous fait drôle aussi parce que les années précédentes on est en général déjà championne avant la dernière journée. On fête le titre en général avant notre dernière journée donc notre dernière journée est souvent plus tranquille on va dire. Bon mais là cette année il faut se battre jusqu'à la fin mais bon ça pimente un petit peu le championnat avec lequel on avait plus de facilité les années précédentes à gagner donc c'est pas plus mal pour tout le monde. Justement ce sprint final qui est un petit peu détonnant comparé aux saisons précédentes pour vous ça a été un challenge en tant qu'entraîneur justement pour retrouver finalement une certaine alchimie avec ce groupe qui en tout cas sur le papier semble marcher comptablement même si c'est entre guillemets un petit peu moins bien que les saisons précédentes. Alors c'est un petit peu moins bien mais après voilà on intègre les jeunes et c'est l'objectif du club de toute façon d'intégrer nos jeunes. Donc alors elles ne sont pas encore cadres expérimentés mais bon elles prennent la place petit à petit elles ont du temps de jeu donc il faut qu'elles continuent elles aussi à travailler pour pouvoir prendre la place des cadres évidemment parce que tout passe par le travail et puis elles y arriveront sans problème elles sont très bien encadrées par notre capitaine Julie Lafourca de la sœur de Jérôme par des Argentines qui sont là aussi pour un petit peu nous aider dans ce championnat et du coup ça fait une bonne osmose je dirais entre ces cadres, ces jeunes voilà c'est une belle ambiance. Claude samedi c'est simple du côté des féminines c'est un très beau combat qui se profile on l'a dit avec ce match allé perdu que les féminines n'auraient pas dû perdre justement de l'US Coutra, tous les ingrédients sont réunis pour un beau combat. Oui ce sera une très belle soirée avec deux très beaux matchs, les filles en premier et les garçons après et je pense que nos féminines à la fin du match elles auront la victoire et le dernier match contre Noisy elles gagneront aussi on pourra fêter comme ça le huitième titre consécutif. Ce n'est pas de la pression mais il ressemble. Ce n'est pas de la pression mais en tout cas le destin est tout tracé du côté du président du club et transition tout trouée parce que justement du côté de l'équipe masculine vous aussi c'est une grosse équipe qui vous attendra du côté de la patinoire Milou-Ducourthieu puisqu'après la Coupe d'Europe vous retrouvez le championnat avec Dinan actuel deuxième au classement. Comment vous abordez ce match qui arrive juste après la Coupe d'Europe ? Attention au relâchement quand on sait que c'est une équipe qui vous avait battu 7-3 au match allé ? Oui je pense que les joueurs se remettent maintenant dans le championnat. Moi je suis content que le Final Four de Coupe d'Europe soit passé parce que c'était un peu dans les têtes de tout le monde. Maintenant il faut se remobiliser et s'entraîner sérieusement toute cette semaine pour faire un bon match samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !